Ils font un décalage d'une différence d'âge trop marquée. Entre vos parents ? Entre mes parents adoptifs et moi-même. Il y a aussi mon caractère de cochon, tout ça, d'accord, mais... Peut-être qu'avec d'autres adoptifs ou une autre enfance, ça aurait été beaucoup plus réussi. La différence était considérable ? Très considérable. Enfin, ma mère adoptive avait quand même une cinquantaine d'années. Quand elle m'a adoptée, j'avais à l'époque deux ans. Je l'ai toujours appelée maman. De toute façon, pour autant, c'est de penser à ma véritable mère, celle que je ne connais pas. Albertine a 10 ans lorsqu'elle quitte l'Algérie pour suivre ses parents dans une retraite bourgeoise à Aix-en-Provence. Elle regrettera toujours le soleil et le mode de vie d'Alger, où elle vivait pieds nus. Elle fréquente alors des écoles privées catholiques. Elle est brillante, mais indisciplinée. Vous avez vécu combien de temps avec vos parents adoptifs ? Jusqu'en 52, jusqu'à l'âge de 15 ans. Vous avez été une enfant facile ou au contraire difficile ? Non, très difficile, très indisciplinée, m'évadant de partout. Tantais si bien qu'à 15 ans, on m'a fait enfermer pour avoir la paix. Le Bon Pasteur est un établissement où son père l'a fait enfermer, son père adoptif l'a fait enfermer, ce qui était la dernière chose à faire, puisque au moment où elle demande plus de liberté, lui, il l'a verrouillée. Donc ça va la radicaliser. Albertine est enfermée dans un système quasi-carcéral. Elle ne peut trouver meilleure école de la délinquance que ce bon pasteur où la plupart des filles ont un passé très chargé. Depuis 7 mois, je me tapais la tête contre les murs. Et je rêvais en passant la tête à travers la grille. Les rares sorties que nous faisions en ville me faisaient tituber et me laissaient ensuite sans force et vides de penser. Elle ne rêve qu'une seule chose, c'est de s'en aller, bien entendu. Et elle fait la rencontre d'une autre jeune fille avec qui elle va se lier d'une amitié profonde, une jeune fille qui s'appelle Emilienne, et elles vont se décider à se sauver le plus vite possible, chacune de leur côté, et à se donner rendez-vous à Paris un soir au pied de la Concorde, le belisque de la Concorde. Mes parents me rendent visite, où vous me tirez de là où je me tire. Le père ricanait avec ironie, il voyait les barreaux à la fenêtre, ça le rassurait. Et moi, il a bien fallu que je m'évade pour tenir parole. Moi, je...